Matthieu 9,35d, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Saint Jérôme a écrit, après avoir prêché l'Évangile et enseigné sa doctrine, il guérissait toutes les langueurs et toutes les infirmités, persuadant ainsi par ses œuvres ceux que ses discours n'avaient pu persuader. Les mots « toute infirmité » ont été dans plusieurs traductions rendus par « toute langueur », en parlant d'un mal de l'âme. Rémi Gius a écrit un remarquable petit commentaire. Il dit « Remarquez qu'il guérissait intérieurement l'âme de ceux dont il guérissait extérieurement le corps, ce que les autres hommes ne pouvaient faire par eux-mêmes, mais seulement par la grâce de Dieu. » Est-ce que notre maladie entre dans les mots « toute maladie » ? Oui, forcément. Il n'est pas dit que Jésus guérissait seulement ceux pour lesquels c'était la volonté de Dieu. Si Jésus guérissait « toute maladie », cela veut dire que c'était la volonté de Dieu de guérir tout le monde. Ce qui donne à tous les croyants aujourd'hui un terrain légal, une espérance positive sur laquelle appuyer leur foi concernant leur guérison. Mais je vous le dis tout de suite, ça prend toute une foi pour obtenir une guérison aujourd'hui. Ça va vous prendre une très, très grande foi, une foi de géant pour reconquérir la santé. Puis ça, ce n'est pas accessible à tout le monde, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas là pour vous conter des histoires. La plupart du temps, quand on essaie d'avoir la foi pour être guéri, l'ennemi resserre l'étau et les symptômes empirent au lieu de s'améliorer. On se décourage, puis en fin de compte, on se réveille quasiment pire qu'après avoir prié qu'avant de le faire. Est-ce que ce n'est pas vrai ce que je dis là-là ? Il y a des expériences personnelles douloureuses derrière les paroles que je vous dis, mes amis-là. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous encourager à la légère à utiliser votre foi pour être guéri. Parce que je sais par expérience que quand on s'embarque dans le ring, c'est un combat cruel et sans pitié qui nous attend. Alors, si vous ne vous sentez pas la foi d'un lion, mieux vaut pour vous ne pas commencer un combat que vous ne serez pas capable de terminer. Moi, je dis, prenez le temps qu'il faut pour fortifier votre foi. Prenez des années s'il le faut pour vous instruire. Vous édifiez de témoigneurs, d'enseignements et de livres inspirants à propos de la guérison. Puis, montez dans le ring, en vainqueur et pour vaincre. Si c'était si « facile » de recevoir la guérison au temps de Jésus, c'était parce que le Christ était un messager ouin. Dont la mission était justement de dispenser la guérison. Aujourd'hui, très peu d'hommes de Dieu sur la terre ont l'autorité et la mission de guérir les malades. Quand un homme est ouin de Dieu pour apporter des guérisons, le don de guérison est déposé sur lui et l'enveloppe. Cette onction guérissante enveloppe ceux et celles qui sont autour de cet homme de Dieu. Et leur foi s'en trouve grandie des dizaines de fois. Et leur guérison devient chose beaucoup plus facile. Vous vous rappelez en hébreu quand il est écrit que le peuple était baptisé en Moïse, c'est-à-dire participant aux effets bénéfiques de l'onction divine qui était sur lui. Bien, c'est la même chose qui se passe. Ceux qui viennent se placer sous le ministère d'un homme ou un de Dieu pour la guérison se trouvent comme baptisés dans son onction. Et la guérison est beaucoup plus facile que s'ils étaient seuls à la maison à chercher leur guérison. Si vous connaissez un tel homme, allez lui demander de prier pour vous. Il n'est pas là pour avoir la foi à votre place, mais pour rendre la vôtre beaucoup plus facile. Si vous ne connaissez pas de tels hommes, eh bien, forgez votre foi. Prenez le temps qu'il faut ou le temps que vous avez. Et priez le Seigneur d'augmenter la foi que vous avez, jusqu'à ce que vous ayez le témoignage intérieur que vous êtes prêt pour le combat. Puis allez-y en vainqueur et pour vaincre. Amen.